Salut et bienvenue pour ce nouvel épisode de First Grip, donc c'est Bébête, je suis ravi de vous retrouver. Alors aujourd'hui ça va être un First Grip en deux parties, puisqu'on va découvrir ensemble Dirt Showdown. Ça fait un petit bout de temps que je ne vous ai pas préparé de vidéo, mais là je vais y remédier, puisque normalement d'ici quelques jours vous devriez avoir un First Grip spécial Max Payne 3. Donc ce sera un First Grip spécial, parce que normalement ce sont les versions de démo, que ce soit de jeux Xbox Live Arcade ou autre. Enfin bon, donc là la première partie ça va être le mode solo, et la deuxième partie ce sera le mode multi, style Destruction Derby, Destruction en Arène. Alors Dirt Showdown ça sort normalement pour la fin du mois de mai, et ça change légèrement de Dirt 3, puisque normalement il n'y a plus de rallye. Enfin, il y en a beaucoup moins apparemment, il y a beaucoup moins de rallye, il y a toujours du Gymkhana, et là ce qui change beaucoup, c'est qu'en fait ça se rapproche d'un Destruction Derby justement. Non, on va continuer, donc là ils ont gardé le même système, enfin ils ont déjà inclus le système d'auto-sauvegarde et de compte de profil de carrière, de sauvegarde de carrière, dans la démo. Donc je pense qu'on va pouvoir s'en servir dans le jeu. En plus, pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'il y a cet écran, Codemasters RiceNet, donc ça vous permet de débloquer une peinture et puis 20 000$ directement dans le jeu une fois que vous êtes enregistré. Vous avez le petit code juste en haut, à rentrer une fois que vous êtes enregistré et inscrit. Donc là, on n'a pas grand chose. Joyride, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Les défis. Les défis, ça sert tout simplement à se lancer des défis entre potes. Je trouve ça sympa, par contre. L'utilité, je ne sais pas. Je ne sais pas si ça va vraiment être utile. Alors, dans les extras, bon, il n'y a pas grand chose. RiceNet. RiceNet. Alors, ouais, voilà, bon bah ça c'est ce qu'ils nous ont déjà dit. Alors, commande Vibration Extra, est-ce qu'il va y avoir quelque chose ? Succès ? On ne peut rien voir. Donc, la partie, on va se diriger vers la partie solo. Moi, la partie solo, ça me fait penser, en fait, à ce qu'il y avait un petit peu dans RAS Driver Grid. Là, on n'a que Spy Pro qui est débloqué. Donc, ça me fait penser un peu à un mode de jeu qu'il y avait dans RAS Driver Grid. C'était le mode multi. Enfin, il y avait une course en mode multi, c'était un 8. Voilà, les 8 balls. Où il fallait arriver premier. C'est des courses fermées. Oula, j'ai deux potes de Twitter qui m'ont dépassé. Deux potes beaucoup. Et en fait, il faut arriver premier. Donc, il y a des croisements. Je vais prendre celle-ci de toute façon. Il y a des croisements. Il faut éviter de se faire démonter, donc, d'avoir, comment dire, d'avoir la vie de la voiture à zéro. Et il faut éviter aussi d'avoir le moins de boost possible. Parce que le boost, ça nous permet tout simplement, en fait, de gagner la course. Parce que quand on passe, en général, aux intersections avec du boost, ça permet d'avoir quelques secondes de répit. Et à quelques secondes près, ça permet de passer sans encombre. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre ? Nos fire... Ouais, je vais laisser celle-ci. La Simpson, déjà, ça claque bien, le nom. Et puis, allez sympa avec les dents. On va bouffer tout le monde avec la mâchoire. Les touches, c'est tout simple. On garde la manette de droite pour accélérer, la manette de gauche pour freiner. Le A, c'est pour du boost. Et puis après, c'est tout basique, le joystick pour tourner. Allez, c'est parti, les enfants. Donc là, j'appuie un petit coup sur A. Bon, là, je me suis fait coller. Et... Alors, ça reste arcade. La conduite, c'est très, très, très arcade. Alors, par contre, ça n'empêche pas de se faire envoyer Valdingué, comme là, il vient de me toucher à l'arrière. Donc, un petit coup de B pour le frein à main. On part bien. Donc là, pour l'instant, je suis 7ème sur 8. Voilà. Là, il vient de me taper. Donc, au moins, c'est bien. Je ne fais pas la course tout seul en tête, comme j'ai fait tout à l'heure, parce que ça perdait un petit peu... Comment dire ? Son intérêt. Bing, elle les dégage. Donc, vous avez sur la droite... Oh, je suis en train de lui monter dessus, là. Sur la droite, en bas, vous avez la jauge de santé, qui est en verte, dans le pneu. Et puis, la jauge de boost, qui remonte toute seule. Paf ! Un latéral. Donc, ça, ces termes, ils seront utilisés tout au long du jeu, de la course. Lui, je pense qu'il était premier. Je l'ai un petit peu démonté. Et ça va être aussi utilisé pour calculer les points en mode multi. Donc, le mode multi, vous verrez, ça va ressembler grandement à du Destruction Derby, pour ceux qui connaissent. Les plus vieux d'entre vous. Sinon, les plus jeunes, n'hésitez pas à les faire un petit tour sur YouTube ou sur Dailymotion. Vous allez bien trouver votre bonheur. Donc là, sans grande difficulté, j'ai rattrapé un petit peu tout le monde. Il y a les deux premiers qui sont là. Donc, en fait, là, ça consiste, si on veut gagner, à prendre le maximum l'intérieur et puis à partir sur l'extérieur, à mettre un coup de boost. Lui, il m'a touché. Et puis après, on met du boost autant que possible à l'intersection pour être tranquille. Parce que là, s'il y en a un qui passe au moment où on passe l'intersection, il nous démonte et on fait quelques vols planés. Alors, on jette toujours un coup d'œil. Et puis, une fois que vous aurez trouvé le sens du circuit, s'il y a quelqu'un qui serait susceptible de vous démonter, de vous toucher, parce que sinon, vous passez vite fait, bien fait, à la trappe. Donc là, il reste... Bah, j'ai fini. Voilà, ça y est. Voilà, donc 2 secondes 05, c'est 7 secondes de plus que ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc là, on a la possibilité... Enfin, tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai fait surtout la dernière fois. Ma première place de la dernière fois. Là, il y a la possibilité d'envoyer le défi. Donc quand vous cliquez dessus, ça vous propose de choisir à quel ami vous voulez envoyer le défi. Donc moi, je vais l'envoyer à Judge, parce qu'il a fait 2 minutes 14. J'aurais pu l'envoyer aussi à Anthrax, mais je vais l'envoyer à Judge. Envoyer le défi. Voilà. Défi envoyé. Après, on peut le renvoyer à une autre personne. Donc on vous propose aussi d'envoyer le défi pour débloquer le mode multijoueur. Ça, c'est plutôt pas mal. Au départ, vous n'avez que le mode solo. Donc là, je continue. Voilà, je suis sur le podium. La voiture n'a pas été démontée. Continuer. Voilà, mon meilleur score, c'est 1.58.82. Je suis dans les 3 premiers par rapport à ma liste d'amis. On continue. Et puis, le temps que le chargement se termine. Et on va se diriger à vitesse, style, destruction. Alors, est-ce qu'on va en apprendre un petit peu plus sur les modes de jeu ? Vos amis en ligne, écran partagé. Donc ça, par contre, j'espère qu'ils ne vont pas mettre le pass online. Parce que jouer en local, en mode Destruction Derby, ça va pouvoir le faire. Voilà. Donc, multijoueur. Donc, le temps que je rejoigne le groupe d'amis. Et je vous dis à tout de suite. Bon alors, ça y est, on est reparti pour la deuxième partie, justement, du First Grip. De la nouvelle émission First Grip consacrée à Dirt Showdown. Donc, comme vous le voyez, j'ai proposé à Virtuose Pipo de nous rejoindre et Virtuose Requin. Alors, je crois que Requin a dû s'absenter pour aller faire la vidange. Donc, quand il va revenir, on lui demandera comment ça va. Donc, pour l'instant, Pipo, toi qui es là, comment ça va ? Ça va, ça va. Donc, on t'a attendu pour que tu télécharges la démo. T'as fait la première partie du solo tout seul. Effectivement, c'est tout seul. Qu'est-ce que t'en as pensé ? Je trouvais que c'était pas mal. Il a l'air vraiment pas mal. Bon, ben finalement, enfin, c'est comme de toute façon, c'est comme les Dirt. Graphiquement, bon, ça a pas forcément évolué tant que ça par rapport à Dirt 3. Au niveau des modes de jeu, on sait pas trop ce qu'il y a. Bon, là, il y a de l'arène. Je sais plus le nom du mode de jeu, mais... Il y a du Gymkana aussi qui n'est pas présent dans la démo. Alors, ça, c'est petit, je regardais un truc. Il faut regarder devant toi, sinon tu peux pas avancer, mon gars. Oh, putain, eh. Ok, les gars. On a pas le boy. C'est qui, c'est Pipo qui a pris la même couleur que moi, l'enfoiré ? Cette petite esquive, là, t'as poussé dans le monde. Il est quand même pas payé, rien. Non, mais vig-vague, toi. À qui tu pars ? Oh, les enfoirés, ils sont mis à deux comptes. Moi, j'hallucine. J'en avais un au cul. Oh, non. Bah, c'est bon, chez moi. Ah, bah, c'est bon. Je suis en phase terminale. Mais je loupe tout le monde ce soir. J'en sais juste que t'as des personnes fortes, ça t'a fait. Non, et t'as moins vu, je dirais rien. Très bien. Moi, c'est mixté de faire une bonne blague. Et... Ah, t'aimes me taper de face, hein. Bah, au moins, je suis sûr de pas te louper. C'est que tu lui t'es coupé. C'est un truc qui fait rien, mais qui fait plaisir. Non, putain. Ah, putain. Elle est une crotte. Oh, non. C'est quoi, ça ? Je t'ai loupé, encore ? Ah, dégoûté. Ah, là, je t'ai pas loupé. Ah, bah oui, bah, allez. Putain, ça vous plaît bien. Ah, l'enfoiré, putain. Il m'a frôlé, du coup, j'ai pas pu le choper. Ah, c'est derrière. C'est derrière. Sachez, s'il vous plaît. Moi, je me pète la gueule tout seul, comme un gros débile. Bah, oui, allez. C'est un requin, déstérieux. Il ne reste plus que quelques secondes. Ce qui veut dire que les points comptent double. Bing, allez, hop. Bon, là, je suis loin. Loin, loin derrière, c'est requin le premier. Il y a plein de distance avec la nuit. Ça a eu plus mal que moi. Oh ! Mais arrêtez de tourner, vous allez me faire vomir, là. Voilà, Pipo, je t'ai doublé en dernier. J'ai failli doubler requin. C'est étendu. Et c'est qui qui est premier ? Ah, c'est toi. Bien joué, bien joué. Bye. Ah bah, tiens, ça y est, je vais monter niveau 3. Ça y est, niveau 3. Contre toute attente, j'ai gagné 0 fan. Assy 250. Merci d'avoir essayé la démo de Dirt Showdown. J'ai envie d'avoir un petit peu aperçu du jeu. Alors, si t'en es encore, t'inquiète pas, il sera vite disponible dans tous les magasins. Bon, bah, voilà. Pour moi, c'est la fin de la vidéo. Ça a bien terminé la nouvelle émission, enfin, la dernière émission en date de First Grip, concernée par Dirt Showdown. Requin, je te remercie. Pipo, je te remercie. Ça vous a plu de vous faire défoncer ? Ça t'a plu de te faire défoncer ? Ouais, pareil. Bah, à 3, au moins, comme ça, on s'est pas trop fait défoncer par des inconnus. Donc, si vous achetez le jeu, bah... C'est mieux qu'on se connaisse pour se défoncer. Ouais, c'est mieux. Donc, si vous achetez le jeu, on se fera un plaisir de se faire quelques vidéos dessus. Sinon, on se retrouve pour la prochaine vidéo que je vous invite tous les deux à aller voir, évidemment. Et puis, bah, faire partager à vos amis, que ce soit sur les réseaux sociaux, à mettre des pouces verts sur YouTube. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt. Le mot de la fin, un chacun, peut-être, si vous voulez ? Au revoir et à bientôt. Et toi, Pipo ? Bah, à plus de tout le monde. Ok, ça marche. Bah, c'était les expressions de la fin. Allez, salut ! Salut ! Salut ! Sous-titrage ST' 501